C'est quoi, c'est du 18ème ? Bah non, c'est du Bolan, c'est tout ! Bonjour à tous, aujourd'hui je triche, on parle pas vraiment d'une série française, mais d'une production québécoise. Mais bon, la série est francophone et coproduite par Canal, donc je me suis dit, ça va, ça passe. Bref, aujourd'hui on parle de la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, c'est dispo depuis le 24 janvier sur Canal+. Cette série c'est un petit événement, puisque c'est la première série du réalisateur Xavier Dolan. Xavier Dolan c'est un réalisateur canadien, il a notamment réalisé le film Momie, ou juste la fin du monde, pour lequel il a eu deux Césars, celui du meilleur réalisateur et celui du meilleur montage. Il est jeune, il a 33 ans en 2023, et il est souvent qualifié de petit prodige parce qu'il est touche à tout. C'est lui qui écrit ses films, qui les réalise, il joue dedans, il fait même le montage. Bref, vous vous en doutez, c'est le genre de réalisateur qui est glorifié par certains, mais détesté par d'autres. Et d'ailleurs, ça me rappelle un autre Réal qui fait l'actu en ce moment. Personnellement, j'ai pas vraiment d'avis sur la question, puisque j'ai pas encore vu ses films. J'ai découvert l'univers de Xavier Dolan avec cette série, donc moi je vais vous faire un retour sur cette série, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, mais je pourrais pas vous dire ce que ça vaut en comparaison de toute la filmographie de Dolan. Bref, la série est adaptée d'une pièce de théâtre, écrite en 2019 par Michel-Marc Bouchard, un grand dramaturge québécois. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart des acteurs de la pièce de théâtre ont repris leur rôle dans la série. Donc, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, ça raconte l'histoire de la famille Larouche. Il y a un incident qui va se passer en 1991, qui va bouleverser la vie de chacun des membres de la famille. Cette année-là, Mireille Larouche, âgée de 14 ans, a des insomnies, et elle s'amuse à rentrer par effraction chez ses voisins, pour les regarder dormir. Imaginez la nuit dernière, il y avait peut-être une petite fille cachée dans votre placard, qui vous matait pendant que vous ronfliez. Une nuit, Mireille se faufile en cachette dans la chambre à coucher de Laurier Gaudreau, le meilleur ami de son grand frère Julien, et là tout bascule. La série Vals entre deux époques, on a 1991, l'année où tout a basculé, et 2009, lorsque Mireille rentre chez elle suite à la mort de sa mère, alors qu'elle s'était exilée de la famille il y a 25 ans de cela. Elle est devenue embaumeuse, elle s'occupe de préparer les morts en vue de l'enterrement, et en fait ça fait lien avec sa passion un peu macabre de mater les gens qui dorment. Et donc Mireille va s'occuper d'embaumer sa mère, mais évidemment, son retour en ville va ramener à la surface tous les souvenirs douloureux de la famille Larouche. On va donc suivre le destin de Julien qui déteste sa sœur, de Mireille qui revient en ville, d'Eliott qui sort tout juste de Désintox, et du quatrième frère Denis qui essaye de comprendre pourquoi tout le monde se déteste. Côté casting, j'ai trouvé que tous les comédiens étaient vraiment bons, ce sont des acteurs québécois, donc je ne les connaissais pas forcément, mais je les ai vraiment tous trouvés super convaincants. Par contre, qui dit québécois, dit « Chris hostit, tabarnak Poutine ton charcaris ». Donc un petit conseil, mettez les sous-titres, au moins au début. On ne comprend pas toujours ce que veulent dire les acteurs, mais en vrai, ça rajoute un vrai plus que la série soit en québécois, ça lui donne une personnalité, et puis ça change, ça fait du bien. Du côté de la réalisation maintenant, franchement, j'ai été assez bluffé. On voit qu'il y a un vrai auteur derrière, il y a un style, il y a une patte, il y a beaucoup de plans qui sont vraiment magnifiques. Je crois que je n'avais jamais vu ça dans une série, parce que souvent les séries, c'est assez sage en termes de réalisation. Là, ça envoie, il y a des ralentis, au contraire des moments où la caméra va bouger dans tous les sens. Il y a une réalisation qui est vraiment très très intense. On sent l'investissement du réalisateur derrière chaque plan. C'est assez impressionnant. Et donc, on est tout de suite à paix dans l'univers de la série, grâce à la réalisation, mais aussi grâce à la bande originale signée Hans Zimmer et David Fleming. Elle est parfaite. Je n'ai rien d'autre à dire sur ce point. Parfaite. Et donc, à l'écran, ça en fait une série vraiment qualitative. Ça ressemble plus finalement à un long film qu'à une série. Et on n'a pas le budget, mais je pense qu'elle a coûté un peu cher quand même. Mais, 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 parce qu'il y a un mais, il y a quand même des choses qui ne vont pas au niveau de la réalisation. Déjà, la série fait totalement anachronique. C'est bizarre, mais ce qui se passe dans les années 90, on a vraiment l'impression qu'en vrai, ça se passe dans les années 70. Et ce qui se passe en 2019, que ça, par contre, ça se passe dans les années 90. Tout fait très vintage, très daté, que ce soit les personnages ou les décors, on n'a vraiment pas l'impression de suivre un récit contemporain. Et le deuxième souci de cette série, c'est qu'elle prend un peu trop son temps. Elle fait même dater dans sa réalisation, en fait. Elle est un peu à contre-temps des séries actuelles où on crée du sensationnalisme de manière un peu trop artificielle. Bah là, au contraire, c'est très contemplatif. On nous imprègne de l'ambiance, mais c'est super mou. Et donc, ça va en décourager certains. Et ce qui est frustrant, c'est qu'il y avait vraiment moyen de garder l'essence de la série tout en la dynamisant un peu. Parce qu'il y a plein de plans ou plein de trucs qui servent vraiment à rien. Bah, par exemple, les personnages, souvent, ils ont des hallucinations un peu gores où ils vont se voir cracher du sang, par exemple. Bah, ça n'a aucun sens, ça apporte rien. Tu vire ça dans chaque épisode, tu gagnes déjà 5 minutes. Et enfin, parlons du cœur de la série, de l'histoire et du mystère. Alors déjà, on suit énormément de personnages différents et en plus dans deux époques différentes. Mais ils ont tous leur personnalité, on saisit bien leur caractère, c'est assez bien fait de ce côté-là. Le récit tourne essentiellement autour de Julien et de sa sœur Mireille. Mais moi, les deux que je retiens, c'est Chantal, la femme de Julien, que tout le monde est obligé d'adorer. Et puis Denis, le papa divorcé, un peu paumier, il est hyper attachant. Tous les épisodes de la série reposent sur le fameux mystère. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit où Laurier s'est réveillé ? Et de ce côté-là, ça tient moyennement ses promesses. On n'est pas sur une résolution qui est sensationnelle, donc on ne se dit jamais que ce qu'on nous montre n'est pas crédible. Mais pour autant, la résolution, elle laisse un petit goût d'inachevé. On a du mal à comprendre le choix des personnages. Pourquoi et comment ils ont gardé le secret si longtemps ? Donc en bref, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. C'est une bonne série, il y a une ambiance qui est vraiment réussie, une bande-son qui est incroyable, les comédiens sont super investis. Le mystère, lui, il est intéressant, mais peut-être à peine léger. Mais le vrai problème, surtout, c'est que c'est trop long, c'est trop contemplatif. Onirique même un peu dans la façon de filmer. Il y a plein de fioritures qu'il aurait fallu virer, et là, ça faisait une série magistrale. Quand on regarde la série, on a un peu envie de passer avec une tronçonneuse, en fait. Allez, ça c'est chiant, ça j'enlève, ça sert à rien, je bazarde. Court, mais de bien plus impactant. Pour autant, j'ai quand même bien aimé, j'ai passé un bon moment en la regardant, et je vous la conseille pour son style, son ambiance et ses personnages. Et maintenant, pour tous ceux qui ont déjà vu la série, SPOILER ! Alors au final, qu'est-ce qui s'est passé ? La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Eh bien, Mireille, qui se faufile chez les gens la nuit, rentre dans la maison de Laurier, l'ami de son frère, et se cache dans un placard pour les pieds pendant qu'il dort. Et tout à coup, Julien, son frère, arrive également dans la chambre de Laurier, et les deux commencent à s'embrasser. Ça faisait en fait quelques temps que Julien et Laurier vivaient en secret une romance homosexuelle. En voyant ça, Mireille se met à crier, et alors Laurier la plaque contre le sol et lui met sa main devant la bouche pour l'empêcher de faire trop de bruit. Mais c'est trop tard, les parents de Laurier débarquent dans la chambre, et découvrent donc Laurier sur Mireille, et Julien qui est là aussi. Pour ne pas assumer sa relation homosexuelle, Julien vante alors un mensonge. Laurier tentait de violer Mireille, mais heureusement, il arrive à temps pour tout empêcher. Mireille le suit alors dans son mensonge, et Laurier, lui, de son côté, ne conteste pas les faits, parce qu'il est amoureux de Julien. Alors, la scène se passe en 1991, et donc j'entends parfaitement qu'assumer une romance homosexuelle, c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout, notamment il y a quelques années en arrière. Et donc, pris de panique, aucun des enfants n'ait dit la vérité. Mais quand même, hein. Ce secret, il a détruit la vie de Laurier Gaudreau, qui s'est fait tabasser, défiguré, et qui a dû déménager. Du côté de la famille Larouche, il a créé un trauma chez tous les membres de la famille, il a même tué le père. Ça aurait quand même été bien plus simple pour tout le monde de dire la vérité. Donc j'ai du mal à comprendre que dans leur jeunesse, à aucun moment, il y en ait un qui dit la vérité. Et je comprends encore moins que 30 ans après, ils aient toujours autant de mal à faire le deuil de cette histoire. Et pour moi, la résolution, elle m'a fait passer Mireille pour un personnage vraiment horrible. Julien, on le présente dès le début comme un connard, donc ça, ça ne change rien. Mais Mireille, tout au long de la série, on la présente comme une victime traumatisée. Mais en fait, c'est avant tout une enfoirée qui a détruit la vie de Laurier pour des motivations très obscures. Et j'ai aussi pas mal de mal à comprendre le personnage de Laurier. Bon, il ne dit rien sur le moment des faits parce qu'il est amoureux de Julien. Ok, d'accord. Mais au bout d'un moment, il pouvait passer à autre chose et dire la vérité. Bah non, il ne le fait jamais. Et pourtant, il revient quand même 15 ans plus tard pour voir Julien. On ne comprend pas beaucoup quelles sont ses motivations. Et en 2019, il revient aussi pour harceler tous les membres de la famille, mais on ne comprend pas bien ce qu'il veut. Donc je suis un peu partagé sur cette révélation. D'un côté, c'est surprenant, ce n'est pas ce à quoi on s'attend le plus. Et puis en plus, ça permet de traiter de l'homophobie. Mais de l'autre, ça ne tient quand même pas bien la route. Mireille a préféré s'éloigner de ses frères et de sa mère pendant 30 ans plutôt que d'assumer la vérité. Et je voulais aussi revenir sur la scène d'intro de la série. On voit une mamie, on nous parle de la mort de Jacques Chirac, puis la mamie regarde à la fenêtre et là, elle assiste à une agression. Il y a un jeune qui est ligoté sous un poteau sur lequel il y a le drapeau gay et puis ses agresseurs mettent le feu au drapeau. Je n'ai pas bien compris pourquoi démarrer là-dessus. C'est qui la mamie ? C'est qui le gars qui est ligoté ? Je comprends bien qu'il y a un lien avec l'homosexualité et l'homophobie, mais je crois qu'il y a quand même un truc qui m'a échappé. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez compris le sens profond de cette scène. Et voilà, je m'arrête là pour la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, c'est dispo sur canal. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Regardez des séries et mangez des sushis ! Sous-titrage ST' 501